L'objectif de cette vidéo est d'apprendre à dessiner des formes simples avec Jardicad. Donc, premier exercice, on va faire une polyligne, plutôt une ligne brisée, avec l'outil ligne. Donc là, je suis en mode polaire, donc si je clique, je pose un premier point, et ensuite je peux aller où je veux poser le deuxième. Si j'appuie sur F8, je passe en mode ortho, et là, du coup, je suis moins libre de mes mouvements. Donc là, je repasse en mode polaire, et puis je peux assez facilement continuer à dessiner ma ligne, en mettant comme ça plusieurs points les uns après les autres. Une fois que j'ai terminé, je fais échappe pour sortir de l'outil, et j'ai dessiné ma première polyligne. Ensuite, on peut essayer de faire la même chose en mode orthogonal. Échappe pour sortir. Ensuite, je vais faire un polygone. Donc les polygones, ils sont dans les outils de dessin. Alors, en bas, ils me demandent nombre de côtés, je vais saisir au clavier 5. Ensuite, je fais une autre fois entrer pour inscrit ou circonscrit. Et maintenant, ils me demandent le centre. Donc là, je vais cliquer pour positionner le centre. Et ensuite, je peux, comme je suis en mode orthogonal, là, j'ai contraint la forme de mon pentagone. Alors, si je refais F8, là, du coup, je peux le mettre comme je veux. Donc je clique une dernière fois. Ensuite, je vais faire une spleen. Alors, je clique. Pareil, je ne vais pas rester en mode orthogonal. Une fois que j'ai posé le point, je peux donner la forme à la courbe. À chaque fois que je fais un point, ça me permet de gérer un peu la forme de ma courbe. Et je fais clic droit, rapide, pour sortir à la fin. Donc voici ma courbe. Si je la sélectionne, j'obtiens des petits rectangles bleus. Et ça me permet d'éformer ma courbe. C'est-à-dire, si je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, rien ne m'empêche de modifier le tracé. Je fais échappe pour sortir. Ensuite, je peux faire un rectangle. Alors, je vais faire appui long sur la roulette pour me décaler un petit peu sur le côté. Je peux poser les deux points ou spécifier une taille. Par exemple, 12 et virgule moins 13. Je fais entrer. Et là, il me fait un rectangle qui fait 12 en avançant dans les X et qui descend de 13 sur les Y. Si je fais bouton droit, je relance un deuxième rectangle. Je clique. Et cette fois-ci, je vais le faire à main levée. Je clique une deuxième fois. Donc, ça veut dire qu'ici, soit je fais échappe pour sortir de mon rectangle, soit je fais bouton droit et je peux faire autant de rectangles que j'ai besoin. Donc ça, c'est assez pratique. Ça évite d'avoir à aller chercher l'outil rectangle à chaque fois qu'on veut en faire un. Alors, ces deux-là, je vais cliquer dessus et faire suproclavier puisque je n'en ai pas besoin. Ensuite, on peut faire un cercle tangent à trois droites. Donc, pour faire ça, je vais dessiner les trois segments. Donc là, à chaque fois, je fais échappe pour sortir et je clique droit pour relancer la création d'une autre droite. Je fais échappe. Ensuite, je vais aller dans mes outils de dessin chercher cercle et cette fois-ci, je veux un cercle trois points de tangence. Il me reste à cliquer les trois droites qui vont servir à faire le cercle et automatiquement, le logiciel dessine le seul cercle qui peut être tangent à ces trois droites. Alors, ensuite, on peut utiliser les outils d'accrochage pour attraper, par exemple, les milieux. Donc ici, je prends une droite et quand je vais me rapprocher, vous voyez que, je vais faire un zoom pour qu'on voit mieux, ici, s'activent les points milieu. Donc, c'est assez facile de les attraper. petit bouton droit et je fais l'autre. Échappe pour sortir. Je peux, de la même façon, ici, j'ai visé les intersections. Donc, si je fais un bouton droit, je repars pour une nouvelle droite. Échappe. Bouton droit. Je ne veux pas toutes les faire. Je peux numéroter. Alors, échappe. pour numéroter, vous avez OTTX texte simple. Ils ne sont pas super évidents à faire fonctionner, je trouve, dans ce logiciel-là. Enfin bon, on va quand même voir comment ça marche. Donc, je clique dessus. Je me mets, par exemple, ici, pour poser le 1. Je clique une fois. Il me demande la hauteur. Moi, je vais dire que je veux une hauteur de 1. un angle. Là, je n'en veux pas, donc je vais juste faire entrer. Et je tape le texte. Donc, ici, c'est 1. Et je valide mon texte en faisant entrer. Voilà. Alors, ce n'est pas super pratique. D'ailleurs, dans Jardicad, ils ont prévu ici une bibliothèque de texte, du coup, pour simplifier un peu cette démarche-là. Alors, si je fais bouton droit, je suis reparti pour un... notre texte. Je clique une fois. Je rentre la hauteur. Cette fois-ci, je vais mettre 2. Angle, je laisse 0. Et le texte, ce sera 2. Et je fais entrer pour valider tout ça. Et voilà.